Bonjour à tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre à convertir des durées et des horaires car nous en aurons besoin lorsqu'on travaillera avec les vitesses. Alors, il y a quelques conversions de base à connaître. Une heure c'est 60 minutes, une minute c'est 60 secondes, une heure c'est 3600 secondes puisque c'est 60 fois 60. 30 minutes c'est 0,5 heure. Attention, c'est pas 0,3 heure, c'est 0,5 heure, c'est une demi-heure. Un quart d'heure, 15 minutes, c'est 0,25 heure. Attention encore une fois, trois quarts d'heure, 45 minutes, c'est 0,75 heure. Très bien, donc nous maintenant on va essayer de convertir, donc je vous propose trois petites conversions. D'abord de convertir des minutes en heures minutes. Alors pour faire ce genre de calcul, j'ai beaucoup de minutes, je veux savoir combien j'ai de paquets de 60 minutes qui vont faire le nombre d'heures là-dedans. Puisque je veux calculer le nombre de paquets de 60 minutes, eh bien je dois faire une division euclidienne. Je vais faire 1538 divisé euclidiennement par 60. Eh bien, comment est-ce qu'on pose une division euclidienne ? Vous pouvez le faire à la calculatrice, il y a la touche potence, normalement. Sinon, c'est très simple, 60 fois 2 ça fait 120, et 120, je fais ma soustraction, qui va me donner 33. Je descends mon 8, et 60 fois 5 ça fait 300. Donc ici, je suis à 338 moins 300, ce qui donne 38. Alors, pour vous aider, vous pouvez bien sûr faire la table de 60 si ça vous gêne. Il n'empêche que dans 1538 minutes, il y a 25 paquets de 60 minutes, ce qui nous donne 25 heures. Et le reste, c'est ce qui ne fait pas une heure entière, c'est le reste de minutes. Donc finalement, 1538 minutes, c'est égal à 25 heures 38 minutes. Voilà comment on peut convertir des minutes en heures minutes. Pour le petit 2 et le petit 3, c'est un peu plus délicat. Ici, on devait compter le nombre de paquets. Maintenant, on veut des minutes en heures et des secondes en minutes, par exemple. Et donc là, on va avoir affaire à une situation de proportionnalité. On va devoir construire un tableau à chaque fois. Un tableau où on va avoir d'abord le temps ici en heures, pourquoi pas, et le temps en minutes. On aurait pu mettre les minutes en haut. Les deux lignes peuvent s'intervertir. Ce que je sais, c'est que moi, je veux 13 minutes en heures. Donc j'écris 13 minutes et je cherche le nombre d'heures. Mettons un petit t. Mais ce que je sais, moi, c'est que une heure, c'est 60 minutes. Eh bien, à partir de ça, que une heure, c'est 60 minutes, eh bien, j'ai une situation de proportionnalité. Pour calculer t, il me suffit juste de faire ma règle de 3, par exemple. Donc ça donne 13 fois 1 sur 60, ce qui va nous donner environ 0,217 heures. Eh bien, voilà, 13 minutes, c'est environ 21,7% d'une heure, puisque le nombre de centièmes, c'est 21,7. 0,217 heures pour les 13 minutes. Donc 13 minutes égale environ 0,217 heures. Alors pourquoi environ ? Parce que 13 soixantièmes, ce n'est pas un nombre décimal. Ici, c'est la même chose. Si vous avez compris le principe, vous devez faire un tableau de proportionnalité. Je vais le refaire. Mais cette fois-ci, je vais mettre le temps en minutes ici. Et là, je vais mettre le temps en secondes. Eh bien, ce que je veux, moi, c'est 53 secondes en minutes. Donc je vais l'appeler petit a, pourquoi pas ? Et ce que je sais, c'est qu'une minute, c'est 60 secondes. Eh bien, avec ma règle de 3, c'est 1 fois 53 sur 60. Ça donne petit a, qui vaut environ, puisque ce n'est pas un nombre décimal, 0,883 minutes. Eh oui, c'est moins d'une minute. Donc il y a moins d'une minute entière pour 53 secondes. Et ça fait environ 88,3% d'une minute, qui correspond à 53 secondes. C'est vrai si on veut convertir des heures en secondes, des secondes en heures, pardon, des minutes en heures, donc des unités de temps plus petites en unités de temps plus grandes. Et quand c'est l'inverse, quand on a une unité de temps qu'on veut en heures ou minutes, par exemple ici, on doit faire une division euclidienne pour compter le nombre de paquets de 60. Dans ce genre de cas, il n'y a aucun paquet de 60 à faire. C'est pour ça qu'on fait de la situation de proportionnalité.